Mon roman s'appelle « Post restante à Loc Maria » et c'est un roman breton. Ça se passe sur l'île de Groix, qui est une petite île de 8 km sur 4 en face de l'Orient. Il y a un mystère, une histoire de famille, il y a une factrice, donc il y a des histoires de lettres, des lettres d'amour, des lettres avec des secrets dedans. Et puis, il y a toujours, 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 toujours une espèce de promenade à travers l'île et ça donne envie d'aller en Bretagne. Alors l'histoire, c'est facile, c'est l'histoire de Chiara qui est une jeune romaine, une italienne qui, à 26 ans, découvre que son père, qu'elle croyait mort dans un accident juste avant sa naissance, est peut-être un marin breton de cette petite île de Groix. Loc Maria, il y en a plusieurs en Bretagne, sur ce qu'on appelle la Grande Terre, sur le continent, puis il y en a un à Groix, le mien est celui sur l'île de Groix. Et je voulais à la fois qu'on comprenne que ça parle de facteurs, ça parle de lettres. C'est un livre où la tendresse ne reste pas post restante. Vous savez, post restante, c'est ce qu'il y avait avant pour qu'on pouvait être en voyage et puis on vous envoyait une lettre, genre Librairie Mola 56 590 Groix, post restante, et quelqu'un de la Librairie Mola pouvait aller à la poste et chercher cette lettre en payant vraiment pas cher. Donc c'est un livre qui dit qu'il y a des lettres, il y a du breton, et j'avais hésité entre post restante, lettre recommandée, du courrier pour vous au pied de la lettre, la lettre. Et puis ma délicieuse éditrice Eloïse Dormeson m'a dit « post restante ». Donc voilà, c'est ça le titre. Il y a des personnages secondaires qui sont des vrais insulaires, des vrais bretons, des vrais groisillons, et puis les personnages que j'ai inventés. J'aime bien, peut-être c'est mon passé de médecin, je les cabosse un peu au départ, je les casse et puis je les répare. Donc Chiara va rencontrer Gabin. Gabin, c'est un prêtre plume, quelqu'un qui écrit pour d'autres écrivains. Il est corse. Il y a un mystère. Est-ce qu'il est aussi recommandable que les lettres recommandées que Chiara distribue ? C'est pas bien sûr. Il y a Uriel qui le rencontre, qui est une bretonne qui vit à Paris, mais elle n'est pas très bien à Paris. Et sa sœur Oanel, j'adore Oanel, Oanel, elle a eu un accident. Elle ne parle plus, mais elle chante. Elle chante ses émotions. Et à la fin du livre, j'ai mis la playlist, la bande originale de toutes les chansons du livre. Donc il y a du Barbara, Brel, Ferra, il y a Mozart, il y a les Renavis qui est un groupe breton. Il y a toutes les musiques que j'aime et que les personnages aiment qu'on partage avec les lecteurs. Il y a même la recette du cake au romarin. Parce que Chiara découvre ce qu'est une vraie famille en étant invitée chez Uriel et en mangeant du cake au romarin. Donc les lecteurs, normalement, à la fin du livre, ont envie de faire du cake au romarin et de le manger au bord de la mer. Ça n'est pas tellement important qu'elle trouve ou pas son père. Elle croit au début que c'est ça l'important. Mais en effet, elle va se trouver, elle, d'une manière que les lecteurs verront. Elle va trouver une famille, elle va trouver la tendresse et elle va trouver une autre envie de vie. Des fulgurances, elle va vibrer, ça va lui changer la vie juste parce qu'elle a pris ce bateau.